Dernière édition du mardi 23 avril 2024 et tout de suite les titres. Les consultations se poursuivent au-delà des acteurs politiques. La première ministre Judith Souminoua-Toulouka a reçu une délégation de l'Union nationale de la presse du Congo-UNPC. La corporation des artistes est réunie au sein de la SOCODA et les organisations syndicales. Les comptes rendus de ces activités dans un instant dans ces journals. Nous irons également sur la nationale numéro 33 entre Calémi et Nienba dans la province du Tanganyika où la population plaide pour la réhabilitation de cette route d'intérêt capital. Bienvenue à toutes et à tous. Une vision commune intégrée dans la gestion de la chose publique, c'est la démarche que mène la première ministre Judith Souminoua-Toulouka. Cette dernière a eu des discussions avec les mondes syndicales, l'association de professeurs de l'UNEKIN et les syndicats des enseignants, ainsi qu'une délégation de l'Union nationale de la presse du Congo-UNPC. D'autres précisions dans ces reportages de Françoise Boué-Labo, Lundi 22 avril 2024, la première ministre chef du gouvernement a réservé sa journée à l'écoute du monde du travail. L'association des professeurs de l'université de Kinshasa à Pukin a partagé ses préoccupations sur la situation générale du pays, les conditions de travail et les accords de Bibois. Nous sommes entrés dans notre secteur. Nous avons insisté sur le véhicule qui reste à distribuer et l'argent qu'il faut pour que chaque professeur obtienne son véhicule. Nous avons insisté sur la prime de recherche parce qu'on ne peut pas être universitaire si la recherche n'est pas subventionnée. Si écho, le syndicat des enseignants du Congo avec sa secrétaire générale Cécile Chiyombo, fait un plaidoyer pour un nouveau profil à placer au ministère de l'Enseignement primaire et secondaire. Nous avons beaucoup plus insisté pour que le système éducatif congolais, l'éducation nationale, soit géré dans ces quatre dimensions par les fils maison. C'est pour dire que si à l'épesté il y a quelqu'un, c'est un expert, un enseignant qui a travaillé longtemps à l'épesté, mais pas n'importe quel enseignant aussi qui a travaillé longtemps à l'épesté. Qui connaît les meillandres, qui sait que l'argent qui a été détourné, nous pouvons le récupérer de telle manière ou d'autre façon. Le Conseil national de la jeunesse, avec son président William Moukambila, a présenté à la chef du gouvernement les préoccupations des jeunes liées à l'emploi, à leur fragilité et à la citoyenneté. Il y a celles qui aujourd'hui n'ont pas pu se supporter en éducation, qui ont aujourd'hui 18 ans, 20 ans, 25 ans, et qui sont en train de causer des désolations liées à l'insécurité urbaine, même au recrutement dans les forces négatives. Parce qu'il est évident que si la jeunesse est occupée et instruite, édiquée justement, elle sera utile pour notre pays. L'Association nationale de théâtre populaire et cinéma regroupe les artistes dont les œuvres participent à peindre la société et à vendre la meilleure image de la culture congolaise. Nous sommes en plein combat pour qu'une loi sur le statut de l'artiste soit votée au Parlement. Et nous pensons que la primature pourra nous aider. La société congolaise des droits d'auteur et droits voisins Sokoda, conduite par son PCI à Jossard Niokalungo, a fait un plaidoyer pour la protection des œuvres d'esprit. En tant qu'artiste, moi, artiste et musicien, je ne suis pas protégé. Et mon œuvre aussi. Parce que ça fait des années que nous attendons la promulgation de cette loi sur les artistes qui traîne, ça fait des signes. Nous avons décrié la manière de travailler de la commission de censure à plusieurs fois. Et je crois qu'on doit quand même arranger les choses. Les autorités coutumières émanation du pouvoir traditionnel ont été consultées par la chef du gouvernement. Nous voudrions également ici remercier le chef de l'État. Je sais que c'est le mot pour cette désignation d'une dame. Vous savez que dans la coutume, la présence d'une femme à la tête d'un commandement est très significative. L'UNPC, l'Union Nationale de la Presse du Congo, comme toutes les autres corporations, a eu à participer à ces moments d'échange nourris par les observations des professionnels de médias. Elle doit s'atteler sur le principe des bonnes gouvernances. Et pour y arriver, il faudrait qu'elle fasse de la communication de médias un secteur transversal. Parce que ce sont les médias qui doivent l'accompagner pour réussir tous ces secteurs. Des échanges avec plusieurs groupes représentant la masse laborieuse. Le prochain gouvernement veut rester dans le monde réel. L'Internet, au débit, la République démocratique du Congo est sur cette voie et compte attendre ses objectifs. C'est dans ce contexte que les ministres en charge du numérique, Désiré Cachemire-Colonguelet et Bérande, a échangé avec une délégation de l'entreprise. Elle me tient d'autres précisions dans ses commentaires. Désiré Cachemire-Colonguelet et Bérande, a présenté aux ministres du numérique, Désiré Cachemire-Colonguelet et Bérande, les ambitions du groupe MTN de digitaliser la République démocratique du Congo. Nous avons les ambitions de développer l'infrastructure, l'infrastructure numérique, à travers le déploiement de plus de 20 000 kilomètres de fibres à travers tout le pays, à faciliter l'accès à Internet, aider tous les opérateurs de ce pays à avoir un accès filière, pour les aider justement dans l'ambition de DATA. Et nous avons heureusement rencontré le ministre. Les choses se sont très agréablement passées. Le ministre nous a assuré de son support. Nous repartons très heureux. Il s'est dénoté que M. Foro Oubouede était accompagné de plusieurs de ses collaborateurs, dont la directrice générale juridique et régulation du Biobat groupe, Mme Madi, et la directrice générale Biobat de la Zambie, Mme Guiliane, ainsi que Zachary Bababasoué, en sa qualité de facilitateur. Cette séance de travail a pris fin sur une note de satisfaction entre les deux partis. La République démocratique du Congo régorge près de 60% de forêts du bassin du Congo. Sa préservation et la capitalisation de ses ressources, des sujets au menu d'un conclave organisé récemment. Cette rencontre de trois jours ensemble les parties prénentes locales pour un partage d'expériences et construit des réseaux soutenant des projets qui investissent dans les populations du bassin du Congo, équilibrant les opportunités économiques pour les communautés locales et de peuples autochtones, ainsi que la protection de l'environnement. Le gouvernement des Etats-Unis, y compris la Maison-Branche, a des projets indicieux pour résoudre la crise climatique et croit que les pays représentés ici joueront un rôle clé pour construire le monde vert et la lumière plus vert par la gestion du bassin du Congo. Le professeur Raphaël Timanga, directeur du Centre de recherche à ressources à l'eau du bassin du Congo, parle de l'opportunité de ces échanges. Le conclave du bassin du Congo est en train de nous offrir actuellement à mettre ensemble différentes parties prénentes qui sont venues de différents pays pour réfléchir sur les questions de conservation, mais aussi les questions de valorisation des ressources naturelles qui sont sur le bassin du Congo. De son côté, le congrataire du Congo-River, Versa Bounda, parle du caractère socio-culturel que c'est raconte. Le conclave du bassin du Congo est une mise en relation et à contribution des parties prenantes sur les questions de conservation et du développement durable des populations du bassin du Congo. Sans ces eaux du bassin du Congo, nous n'aurons pas cette forêt du bassin du Congo. Ces thèmes font partie de ces conclaves, dont l'écotourisme, conservation et protection de l'environnement, la culture et l'éducation environnementale. On en vient à cette information qui nous amène dans la province du Tanganyika, la route nationale numéro 33, tronçon compris entre Kalemi et Nimbaye dans un état de délabrement. Très avancé, la population sur place lance un cri d'alarme et la description de cette situation à travers ces reportages. En prélude de la signature d'un avenant entre l'entreprise générale Malta Forest et l'office de route sur la réhabilitation de la route nationale numéro 33, tronçon qui part de Kalemi à Nimbaye en délabrement très avancé, une délégation mixte, office de route et GMF, a visité ce tronçon ce dimanche 21 avril 2024. Près de 5 heures de route durant, la délégation n'a pas su atteindre 60 km, suite à l'impraticabilité de la route, où des dizaines de camions portant effets humanitaires, marchandises et autres produits périssables se sont embourbés depuis plusieurs jours, laissant des passagers à leur risque et péril sur ces tronçons où règne aussi l'insécurité. Conduisant cette délégation, M. Isaac Kayembe Kapanga et Reynal Enolt, respectivement directeurs route de l'office de route, représentant le directeur général Janoki Kangala et chef de bureau des opérations de Malta Forest, ont tour à tour donné leurs impressions sur les caractères urgents et indéniables de sauver ces tronçons qui menacent des disparitions. Effectivement, le constat est quand même amer, parce qu'on a remarqué qu'il y a beaucoup de dégradations, notamment des grands bourbiers ainsi que des ravinements, qui nécessairement doivent être éradiqués, pour permettre que la route soit praticable. Nous avons les moyens, le financement est là, nous attendons juste un retour de l'office des routes, afin de pouvoir démarrer ça. Je dirais immédiatement, parce qu'il faut profiter du début de la saison sèche, il y a a priori 5-6 mois de travaux, il faut démarrer maintenant pour pouvoir sortir ça avant la saison des pluies. Ce sera Kalemi Njemba, on se le remettre en état d'ici la fin de l'année. On a le matériel qu'il faut, on a les hommes qu'il faut, on saurait le faire. Les travaux sur ces tronçons sont d'une extrême urgence, car cette dégradation émaille de l'insécurité et accroît la souffrance des nécessités à l'aide humanitaire, situées dans des zones au passage obligées. Les plateformes de dialogue social bipartite entre employeurs et travailleurs seront installées dans les provinces du Okatanga et celles du Lualaba, annonce faite au cours d'un atelier organisé avec l'appui de l'Organisation internationale du travail OIT. Ici, on fait le point avec Redependa. Cette marche pacifique qui a drainé une foule compacte des membres des mouvements citoyens est partie des différentes artères de la ville de Lumbashi pour citer au gouvernement de la province du Okatanga. Dans leur mémo, il soutient les efforts du président de la République, Félix Antoine Tisségué de Chilombo, les institutions étatiques ainsi que les forces armées de la SADEC qui appuient les FARDEC en vue de mettre fin à la guerre d'agression imposée à notre pays par les rebelles d'YM23 soutenue par le Rwanda. Nous, c'est le mouvement citoyen point du changement. Nous sommes ici dans une marche pacifique. Par cette même occasion, à appeler la population congoliense en général, et katangaise en particulier, de rester saoulés derrière les chefs de l'État tout en dénonçant tout mouvement suspect et tout en prévenant des lignes. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes ici et nous remercions certains membres et certains membres de base qui ont répondu à notre appel patricide. Nous avons organisé cette marche aujourd'hui parce que nous avons constaté que l'agression dans notre pays est vraiment soutenue par l'extérieur. Et nous avons, nous jeunes, nous avons constaté que cette agression injuste qu'on nous a imposée, si nous jeunes, on ne se mobilise pas, on ne s'organise pas, nous serons vraiment nègres. C'est pourquoi nous demandons à tous les jeunes, à toutes les mamans, qu'ils aient être vigilants. Les manifestants ont promis d'organiser ce genre d'activités de manière régulière jusqu'à la cessation totale des hostilités qui endeuillent nos compatriotes de l'Est. Dans la province du Maïndombe, les bons consos, Kévani et Trésanfourou sont les deux candidats tiqués de l'Union sacrée de la Nation au poste des gouverneurs et vice-gouverneurs. Ils ont déposé leur candidature, leur candidature, allais-je dire, au bureau de la centrale électorale Inongo. Au terme des trois jours des travaux à l'atelier, le représentant des employeurs et des travailleurs du Okatanga et du Lualaba ont librement adhéré au dialogue social bipartite par une adhésion solennelle. Objectif, promouvoir la justice sociale et les droits des travailleurs du secteur minier. Suffisamment outillés, le parti au dialogue social sont prêts à se regrouper en plateformes pour un dialogue social permanent. Il est important que les partenaires sociaux, employeurs et travailleurs de Lualaba et du Okatanga puissent d'abord s'imprégner des objectifs de ces comités de dialogue social. que ces partenaires sociaux puissent élaborer un plan d'action ou une feuille de route, cette feuille de route qui va pouvoir indiquer les actions ou les activités qu'eux doivent entreprendre. Malgré l'adhésion des partenaires sociaux, il reste encore des défis à relever, surtout dans les camps des employeurs. Il y a ceux qui sont membres de la FEC à travers la chambre des mines, mais il y a aussi les industriels qui ont refusé de faire membre de la FEC chambre des mines, qui ont créé leurs propres organisations. Aujourd'hui, le premier défi, c'est d'arriver à les mettre d'abord ensemble. Avec l'appui de l'Organisation internationale du travail, OIT, cet atelier a jeté les bases pour les dialogues sociaux et bipartites permanents qui seront officiellement installés en début du mois de mai 2024. Vous venez de suivre les dialogues sociaux bipartites entre employeurs et travailleurs qui seront installés dans les provinces du Lualaba et celles du Okatanga. Les bancossokevani et Trezonfourou sont les deux candidats tiqués de l'Union Sacrée de la Nation au poste de gouverneur et vice-gouverneur. Messieurs les bancossokevani, l'ex-député provincial du Maïdoumbi a déposé sa candidature au poste de gouverneur ce samedi 20 avril 2024 à la Commission nationale indépendante s'est mis en sigle. D'après les mandataires Messieurs Fabrice Loubamba ou Aloubamba, les candidats sont la liste de la POSEM partie chère à Abdo Etina et PNIPA et son vice traison fourreau de l'Union pour la démocratie et le progrès social s'est rangé dans la bataille pour faire la fierté de la province de Maïdoumbi et accompagner le président de la République Félix Antoine Tiseké de Tilombo dans sa vision de renforcer le développement et ne plus répondre les erreurs du passé. Nous sommes venus de pour les candidatures de l'Union Sacrée c'est-à-dire qu'il est passé ensemble avec elle et son allié avant à Abdo Etina c'est pourquoi tu vois toute la population dans la Choua pour montrer au chef de l'État fatibétan que nous avons le gouverneur Koso Kevani qui est le gouverneur titulaire comme des Aposem qui représente l'IDPES qui sont les deux jeunes compétents qui doivent faire pas plus loin la fierté de Maïdoumbi. Les jeunes de l'Aposem et l'IDPES ont accompagné cette candidature par des chansons et des danses jusqu'au bureau de la commission nationale indépendante. Les magistrats civils et militaires de la province de l'Equateur étaient en formation ces derniers ont été renforcés leur capacité sur les poursuites des crimes internationaux. Suivez cela en images de commentaires. Organisé par l'ONG Avocats sans frontières avec le financement du programme d'appui à la réforme de la justice par G2 ces assises qui ont duré 5 jours ont regroupé 23 participants magistrats civils et militaires de la province de l'Equateur dont 4 femmes. Le formateur le général Freddy Mukendi président à la haute cour militaire a planché sur entre autres modules la mise en application des instruments juridiques en matière de traitement de dossiers de criminalité pour une bonne justice en RDC cas de violation de droits de l'homme en province. Prenons la parole le représentant de participants le colonel Glaudi Lokumbi premier président à la cour militaire de l'Equateur a indiqué que la mise en application de tiers reçus s'avère plus qu'indispensable. Une matière qui a surpris presque tous les magistrats crime contre l'humanité et crime contre la sécurité de l'humanité n'était pas facile. Le procureur général pris la cour d'appel de l'Equateur Jean Kabungo Kamay circonscrit ici l'importance de cette formation. Vous avez certainement appris des notions sur la responsabilité civile et pénale sur la protection de victimes et des témoins et sur les réparations des victimes sans oublier la problématique des enfants soldats. sur ces nous déclarons clôt la dédiée de renforcement des capacités sur les crimes internationaux. Notons que cette formation était un motif de satisfaction pour les magistrats civils et militaires de la province de l'Equateur. Restons dans la province de l'Equateur pour parler des enseignants de quelques écoles de la province de l'Equateur ont suspendu les enseignements et l'impayement seraient à la base de cette suspension comme l'atteste bien ces reportages. En dépit des efforts que le gouvernement est en train de déployer pour répondre à son contrat social avec ses partenaires du secteur de l'éducation, les enseignants dans les territoires de Bomongo, province de l'Equateur, sont impayés depuis quelques mois. conséquence, ils ont abandonné le cours dans le souci de sauver la situation. L'honorable Jean-Marie Mangobé, élu de Bomongo, s'est investi pour assurer la médiation entre l'institution financière des oeuvres du développement IFOD chargée de payer ses enseignants dans ses coins du pays et les concernés qui sont les enseignants après l'entretien lui accordé par le directeur général adjoint de l'IFOD pour échanger autour de la question le député national Jean-Marie Mangobé a voulu s'enquérir de la situation et cherché comment résoudre le problème en vue d'apaiser les esprits des professionnels de la craie de son secteur. Siaïpouma, il y a suékeram, déjà de l'IFOD à donner des garanties pour que la paie intervienne de la semaine prochaine. Nous venons de nous entretenir avec l'honorable Jean-Marie Mangobé et il est venu nous rencontrer parce qu'il y a des problèmes effectivement à Bomongo. Nous sommes de cœur avec les enseignants de Bomongo, qui sont agrées. Nous leur demandons de reprendre les cours. Nous sommes en train de nous décarcasser à mille morceaux pour trouver la solution aux problèmes des enseignants. D'ici la semaine prochaine, nous allons procéder au paiement du mois de mars et du mois d'avril et la paie va continuer normalement sans problème. Jean-Marie Mangobé, fils du terroir, reste confiant et rassure les enseignants tout en leur demandant de reprendre le travail pendant qu'il fait le suivi. Il était de mon devoir de venir rencontrer les responsables de l'IFOD pour voir comment on va résoudre ce problème. On s'est retrouvé, on a eu la même compréhension des choses. Je demande à tous les enseignants du territoire de Bomongo de continuer à avoir confiance à moi, de reprendre le chemin de l'école, de reprendre les enseignements à travers toutes les écoles. connaissant bien le directeur général, j'ai l'assurance et la confiance que la solution sera trouvée rapidement. Par cette garantie, les enseignants sont donc appelés à reprendre les chemins de cours car leur préoccupation a été bien entendue avec l'intervention de leur fils, l'honorable Jean-Marie Mangobé qui surveille les processus de la paie au plus haut niveau. La Turquie célèbre aujourd'hui 23 avril les enfants et sa souveraineté nationale un jour férié également en République démocratique du Congo plus précisément à l'école turque Maharif autour de leur diplomate en poste à Kinshasa la communauté turquie et les enfants de cette école ont lancé un message fort à l'endroit des enfants congolais à l'est agressés par le Rwanda Eric Gabamba nous en dit long à travers ces reportages. Gamaliel d'une dizaine d'années cet élève de l'école internationale Maharif vient de prendre la tête de la direction de cette école turque pour 24 ans seulement dans cette vidéo projetée l'assistance est émerveillée par sa gestion quelques minutes ces deux directeurs est apparu pour faire un discours devant l'assistance constituant la majorité d'enfants le scénario est bien similaire dans tous les territoires de la Turquie où les enfants en ce 23 avril jouent au chef des institutions cette journée marque la célébration de la journée de l'enfance et aussi de la souveraineté nationale l'événement est célébré depuis 1920 pour ses 103ème anniversaire les élèves de cette école ont lancé un message de compassion aux enfants congolais de l'est en pleine agression rwandaise nous pourrions nous pourrions cette occasion pour lancer un message de paix et de soutien à tous les enfants de l'est de la RDC touchés malgré eux par les affaires d'une guerre infestieuse l'ambassadeur turc en RDC a lui aussi participé à cette célébration aux côtés des enfants le 23 avril 1920 où notre parlement a été établi en Ankara est un tournant dans notre histoire symbolisant la volonté de souveraineté de la nation turque le directeur pays de la fondation marif de Turquie a lui dédié cette journée à tous les enfants du monde la protection et la sécurité de la patrie commence par celle des enfants en leur assurant une bonne éducation l'avenir de votre famille en particulier et votre nation sera assurée des folclores des chants danses et poèmes à l'image de la tradition turque a clôturé cette journée question de mieux faire passer le message au public et puis la délégation de jeunes congolais conduite par l'ambassadeur William Moukambiloa président du conseil national de la jeunesse CNJ a été reçu par la première ministre Judith Soumino Toulouka le numéro 1 de la jeunesse congolaise a plaidé pour la gratuité de la formation professionnelle des jeunes au micro de notre confrère Patrick Badibang nous avons à travers cette audience présenté à son excellence madame la première ministre les désirata de la jeunesse quand bien même une grande partie de ces désirata avait déjà été prise en compte par les six engagements du chef de l'état vous savez la jeunesse est préoccupée par l'emploi l'autonomisation au delà de ça la question liée à la formation de cette jeunesse nous l'avons invité de pouvoir investir dans l'homme par la prise en charge de la formation professionnelle gratuite des jeunes parce que c'est depuis 1960 et qu'à peine 4 ans ou 3 ans que la jeunesse bénéficie aujourd'hui d'une gratuité de l'enseignement des bases mais en depuis de cela il y a celles qui aujourd'hui n'ont pas pu se supporter en éducation qui ont aujourd'hui 18 ans 20 ans 25 ans et qui sont en train de causer des désolations liées à l'insécurité urbaine même au recrutement dans les forces négatives parce qu'il est évident que si la jeunesse est occupée édiquée justement elle sera utile pour notre pays nous avons également mis un accent sur la matière liée au ministère de la jeunesse les questions liées à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale parce que c'est à travers la nouvelle citoyenneté que nous pouvons éduquer l'homme que nous voulons demain c'est à travers la cohésion nationale que nous pouvons nous inviter tous à l'unité et au patriotisme la première opération de paiement des prestataires du premier trimestre 2024 par la caisse nationale de sécurité sociale CNCS s'est déroulée dans la commune de Lubunga province de Lachopo une cérémonie du lancement à laquelle quelques délégués de la direction générale de la CNCS y ont pris part active c'est un reportage de notre consoeur Mimi Mboda Elisette et Solé de la RTMT qui s'en gagne il sont plusieurs dizaines ces anciens agents et cadres retraités habitants dans la commune de Lubunga de différents services publics et privés affiliés à la CNCS à recevoir les paiements de leur prestation sociale un paiement opéré par la caisse nationale de sécurité sociale pour les comptes du premier trimestre de l'année 2024 une opération dont l'égout est donnée par les directeurs provinciaux de la CNCS Tchopo l'occasion est authentiquée pour Valatel Mbili de justifier cette activité à Lubunga l'année passée nous avons été dans toutes les autres communes comme il y a un peu accalmie on s'est donné la peine de traverser pour venir nous-mêmes palper du doigt les réalités de la paix telle que ça se passe ici une activité de paiement de prestation sociale qui s'organise avec le concours des délégués de la direction générale venu pour se faire après la commune Lubunga c'est le tour de la FN Banque ici la délégation palper du doigt déroulement des payements des prestations auprès de cette institution financière madame Léa Longonda Bayanga sous-directrice technique de la CNCS chargée de la prestation sociale à la direction générale dans l'objet de sa présence à cette opération nous sommes venus accompagner la direction provinciale en ce qui concerne la prise en charge des bénéficiaires puisque récemment on a reçu beaucoup de réclamations des bénéficiaires sur la qualité des services rendus par la banque c'est ainsi que la direction générale a estimé nécessaire de nous envoyer afin qu'on puisse revoir avec la banque les dispositions tant que nos bénéficiaires à qui sont nos patrons soient plus en charge correctement des opérations de paiement des prestations sociales qui s'effectuent avec quelques difficultés selon les bénéficiaires ainsi les délégués venus de Kinshasa les appels au calme en attendant d'autres solutions qui seront mises en place d'ici pour donner sourire à tous les passionnés des nouveaux étalages boutiques des charges publiques et incinérateurs seront construits au marché des Kaimba dans la province du Nord-Kivu les travaux de construction ont été lancés par les gouverneurs militaires de cette province Excellences permettez-moi aussi que je vous donne un attribut vous êtes un grand bâtisseur dans 6 mois à la tête de cette province les chantiers poussent comme les champignons pas un seul pas sans impact sous l'impulsion du chef de l'état Félix Antoine Tiseguedi Chilombo le général-major Peter Thirimo Amin Kouba métamorphose le Nord-Kivu ce mardi 23 avril 2024 le marché Kaimba dans la ville de Gombe se voit doté de sa plus belle robe étalage abattoir moderne décharge publique incinérateur et boutique sont construits pour un coût d'environ 3 millions de dollars américains pour matérialiser la vision du chef de l'état le gouvernement militaire du Nord-Kivu a choisi l'entreprise Inove Congo d'exit Peter Thirimo Amin la modernisation de ce marché est l'un des nombreux fruits de la matérialisation de la vision de son excellence Félix Antoine Tiseguedi Chilombo président de la république chef de l'état commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise qui malgré l'agression dont nous sommes victimes par le Rwanda maintient notre province engagée dans l'accélération de son développement économique et social dans la paix l'unité la concorde la cohésion et la fraternité de tous un soutien indéfectible à la vision de la modernisation des infrastructures urbaines et rurales au coeur de son agenda ma profonde gratitude dans la société une autre commune Israël pour son engagement à réaliser ses travaux dans un délai de 12 mois la foule a accueilli cette bonne nouvelle par des ovations une expression de son accord à ce projet la guerre n'arrête pas le développement du nord qui vaut une résilience plus plus vous avez corrigé avec moi c'est les marchés KMB et non les marchés KMB comme je l'ai dit tantôt c'est journal de 23h du 23 avril 2024 est complètement terminé madame messieurs merci à vous de l'avoir suivi Louisanne Sakala revient demain à 7h pour la suite de l'actualité au revoir d'avoir regardé la suite d'avoir regardé la suite